Musique Donc après cette confirmation que la vie était une maladie sexuellement transmissible mortelle, nous allons donc refaire le petit listing, alors sans originalité, oui, 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 non, en 6, parce que je pense que justement d'un point de vue législatif comme d'un point de vue organisationnel, il y a des initiatives entrepreneuriales qui seraient très intéressantes à mener pour la promotion de la e-cigarette plutôt que d'aller chercher les pneumopathies au bas de la tour en enquillant 5 cyclopes par moins 5 avec la perte de productivité, comme dirait les grands économistes, que ça entraîne. Donc Philippe Prel, qui est RD chez AXA maintenant, avait écrit une charte que je vous conseille de retrouver parce qu'elle était très intelligente et on a la possibilité, à l'intérieur de l'entreprise encore, d'un point de vue législatif, de décider par un règlement intérieur, à ma connaissance. Sur la publicité, oui, il faut la réguler et oui, il faut l'autoriser dans cette idée aussi de promotion. Diapo suivante, oui, donc je me positionne en tant que réducteur des risques, et bien qu'internis, je suis un temps même pneumologue, mais surtout addictologue, bien sûr, lorsqu'on a amené la méthadone et les traitements de substitution en France, on était loin de tout savoir. Mais, j'ai envie de dire, c'est assez souvent le cas en médecine. Et l'addiction est un trouble complexe, d'un organe complexe, chez un individu, un mammifère dit supérieur complexe, dans un environnement complexe. Et parfois, il y a des solutions simples, comme la méthadone. On n'a pas toujours besoin de tout savoir. Et parfois, il faut prendre des risques pour pouvoir les réduire. Ça, c'est ce que je posais un peu comme question en notre âme et conscience, et Bertrand l'a très bien rappelé. Ben voilà, il y a un positionnement. Mais Jean-François aussi, et Ter, tout à l'heure, nous a bien dit à quel point les hauts fonctionnaires, maintenant, pouvaient être un peu plus fonctionnaires que hauts. Donc, voilà, politiquement parlant, il faut aussi que chacun soit à son poste, et de rappeler parmi les multiples définitions de la réduction des risques qu'on n'est pas, j'ai envie de dire, dans la recherche d'un zéro risque. Que la réduction des risques, c'est quand les événements indésirables sont nettement moins nombreux que les événements désirables. Et si on veut bien le réfléchir, ce bénéfice-risque, il est à l'origine de toutes les autorisations mises sur le marché des médicaments. Quels sont les médicaments efficaces, qui n'est pas de risque, qui est zéro risque ? Quels sont actuellement autorisés ? Les actes chirurgicaux, les vaccins, les hospitalisations, et je n'ose pas parler des trajets en voiture et des centrales nucléaires, le zéro risque, l'intolérance zéro, c'est évidemment le symptôme de l'intelligence zéro. On ne peut pas fonctionner de cette façon-là. Diapo suivante. Donc, comment on peut lire, moi, le réducteur des risques par rapport à l'héroïnomanie, comme par rapport aux addictions en général ? Comment je peux lire la e-cigarette ? Comment je peux lire le vapotage ? Je peux lire, évidemment, que d'une seule façon, cette balance immédiate entre les risques et les bénéfices. D'un côté, il y a un principe de précaution qui nous plombe. Il faudrait ne pas faire parce qu'on ne sait pas tout, mais par rapport à quoi ? Par rapport à une certitude d'un usage chronique qui tue au moins la moitié de ses usagers. Même si je ne sais pas tout, je sais que de l'autre côté, c'est la cata et que ça ne va pas être pire. Donc, c'est ça, la réduction des risques. Je vous rappelle qu'elle a été amenée en France avec le sida, qui avait compris les imperfections humaines, pas le sida, mais la réduction des risques, qui était, si vous ne voulez pas attraper le sida, ne vous droguez pas. Mais si vous vous droguez, ne vous shootez pas. Si vous vous shootez, ne partagez pas votre seringue. Et si vous partagez votre seringue, lavez-la à l'eau de Javel. Ce qui, pour l'hépatite C, n'était pas sans risque. Mais c'était ça, la réduction des risques. On n'abandonne personne et on abandonne l'idée que l'on soit grand académicien ou pauvre citoyen, d'être parfait. On essaye de faire avec la réalité et c'est là où la e-cigarette, et que le vapotage m'intéresse, c'est qu'elle est dans cette réalité, dans la recherche d'un plaisir à moindre risque. Donc, la balance, pour moi, elle est claire. Si on ne s'investit pas plus dans les études pour prouver, bien évidemment, ce qu'on est en train de dire, on restera en non-assistance à fumeurs en danger. Diapo suivante. La place des usagers, elle est cruciale. Que ça ait été dans le sida de 83 à ce jour, que ça ait été dans l'usage de drogue, et voyez combien d'années il faut parfois par rapport aux initiatives, là, pour inscrire les choses dans la loi. Donc, il ne faut surtout pas désespérer. Si le premier sommet français est aujourd'hui, en 2016, on peut espérer qu'en 2025, juste après les Jeux Olympiques à Paris, on ait un peu de réaction. Diapo suivante. Là aussi, dans les recommandations très proches de Bertrand d'Otzenberg, avec juste la nécessité de penser, oui, le produit comme un réducteur de risque en milieu hospitalier. Pour les patients qui sont hospitalisés, quand je vois déjà la violence d'un certain nombre de sevrages, de l'alcool, des benzodiazépines, et que l'on rajoute celui du tabac, bon, il faut pouvoir rester à l'hosto et si possible en vie. Il y a des sevrages qui tue. Je ne dis pas que c'est le cas du tabac, mais en tout cas, c'est d'une violence que l'on peut éviter. Donc là aussi, on est dans la réduction des risques. Diapo suivante. Juste un petit mot. Vous l'avez peut-être vu, c'est sur un blog du Monde et ça va me prendre une minute trente, Jean-Yves, je les ai. Et je le ferai bien moins bien que lui, justement, qui est Jacques Gamblin, qui est captivant avec un discours consacré, bien sûr, à la poésie, mais qu'il a intitulé « Mon climat ». Jacques Gamblin, c'est un grand acteur français. Et pourquoi il appelle ça « Mon climat » ? Parce qu'il part de cette nouveauté météo, vous savez où il y a la température réelle et puis la température ressentie. Ce ne sont jamais les mêmes. Et il dit « Parfois, la science se veut tellement précise qu'elle se décrédibilise. » Donc, il écrit à peu près cela. Et il le dit beaucoup, beaucoup mieux. « Je pense que notre plus profond désir à tous pourrait être de laisser l'endroit plus propre que nous l'avons trouvé en entrant. Il est temps de lutter contre nos bonnes vieilles peurs de changement, contre ces hésitations stériles qui tue le désir, qui tue la fraîcheur et engendre l'amorosité et la résignation. Cette peur ancestrale de ce qui est nouveau et différent, qui dit non avant de dire oui. Lorsque cette peur se fissure et se calme, ne sommes-nous pas les premiers à être heureux et fiers d'avoir essayé ? La peur n'est pas ce bon moteur. Nous sentir responsables de nous-mêmes et de ceux qui vont nous suivre est une chance. C'est ce qui nous rend vivants. L'irresponsabilité rend bête. S'abstenir, être ni pour ni contre, rend bête. La résignation rend amorphe. La victimisation rend triste. Il est juste l'heure de mettre les mains dedans, de montrer les chemins aux décideurs qui décident si difficilement. Rassurons-les, ils en ont besoin. Montrons-leur qu'ils ne craignent rien, que nous sommes prêts, que nous sommes conscients et fiers de l'être, que nous avons envie de bouger pour nous, pour nos gamins et les gamins de nos gamins. Parce que c'est le plus bel héritage que nous leur devons. Invitons-les au grand banquet des éléments et comme le supposais, je le rajoute Jean-François Héther ce matin, n'oublions pas aussi les primaires arrivant d'en faire un point d'enjeu électoral. C'était Jacques Gamblin et pour une dernière diapo, ce truc qui a circulé sur Twitter, qui résumait assez bien la situation en termes de pression et le jeu de ces pressions, on pourrait inverser les positions aussi. je ne suis pas sûr que finalement, ce soit dans cet ordre-là que ça se passe, mais j'ai trouvé que je pouvais vous présenter le dessin. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !